Pour cette année 2017 en cours, l'OBLC a réalisé plusieurs émissions d'audit, des enquêtes, des vérifications et contre-vérifications, des situations fiscales et parafiscales et une enquête policière a été mise à charge d'un cadre de l'administration fiscale provinciale du Nord-Kivit. Ces réalisations restent documentées et soumises aux principes du secret professionnel car depuis l'année 2013, l'OBLC est devenu un sous-corps du système judiciaire. Mesdames et Messieurs de la presse, pour sa mission d'ombudsman, c'est-à-dire d'écoute et de défense des droits du peuple face à l'administration publique, l'OBLC a enregistré plusieurs doléances, principalement celles de la population de la ville de Goma en rapport avec la problématique d'accession aux sépultures quand de nombreuses familles sont visitées par la mort. Il vous souviendra que la ville de Goma comptait des lieux de sépulcre, dix cimetières jusqu'en 1909, à savoir les cimetières des litiges et celui des jolis bois. Mais avec la mort du fait, Léonard Kayamwanga Gafundi, alors gouverneur de province, le lieu de son ensevelissement a été baptisé cimetière Kayamwanga et a désormais été ouvert au grand public étant donné que les cimetières des litiges venaient d'être fermées faute d'espace. Aujourd'hui, le cimetière des litiges est réouvert et l'on remarque, selon la population, l'existence de certains vestiges humains quand on creuse une nouvelle tombe, ce qui est pour nous une atteinte au respect dit au monde. Le cimetière Kayamwanga, quant à lui, est actuellement saturé, pendant que celui des jolis bois est moins fréquenté pour sa position géographique à Califochon, la frontière entre la RDC et le Rwanda. Voilà pourquoi, le PMA des frais d'acquisition d'une tombe dans le cimetière Kayamwanga et Tige est devenu un casse-tête pour la paisible population de la ville de Goma. En effet, pour accéder à un espace où il faut ériger une tombe, la population est contrainte au PMA, respectivement, entre 200 $ et 500 $ américains. Pour enterrer ces illustres disparus, cela n'est pourtant pas compatible avec les conditions socio-économiques vécues par celles-ci. Par ailleurs, nous avons constaté, non sans regret, que des familles éprouvent de sérieuses difficultés d'enterrer les lèvres suite à la promiscuité des tombes dans le cimetière de Goma et cela a comme conséquence le déterminant de certaines choses qui troublent leur repos, la hausse des frais d'acquisition d'une dernière demeure pour son ami, son frère, sa connaissance à Goma et cela malgré le faible pouvoir d'achat de la population. Pour ce faire, après réflexion murie au sein du conseil permanent de l'OBLC, auquel ces doléances ont été orientées, l'OBLC plaide 1. Que les autorités municipales de la ville de Goma emménagent un nouvel espace dans lequel peut être érigé un nouveau cimetière au profit de la population de la ville de Goma pour éviter à cette dernière une double désolation, à savoir la perte des siens et la difficulté économico-financière pour les enterrer. 2. En attendant la disponibilité de ce nouvel espace, l'OBLC recommande que les frais d'obtention d'une tombe soient revus à la baisse, comme jadis, car le cimetière étant un bien appartenant au domaine public de l'État, il est inaliénable, imprescriptible et hors commerce. 3. Et enfin, étant donné que pour certaines familles, les défunts les sont, après avoir vidé l'ERJ Bessière, pour les soins médicaux, ces derniers doivent bénéficier de la compassion de l'État qui dirait que se demeure providence et non gendarme. 4. L'autorité municipale est donc invitée à concevoir une nouvelle politique de gestion des cimetières au profit des plaisibles citoyens de Goma. Je vous remercie pour votre sympathique attention. Éric Mouzouka, de la radio des gens-là congolaise, qui doute que je ne sois pas entendu, que l'OBLC ne soit pas entendu. Bon, nous n'allons pas prêter des intentions au maire de la ville ou à l'autorité municipale, alors que nous ne savons pas s'il est aussi préoccupé à quel degré pour cette question ici. Alors nous, comme office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, nous nous sommes limités à recenser les désidérateurs de la population. Nous sommes limités à écouter la population. Et comme dans l'arrêté, dans l'acte qui crée l'OBLC, il nous est attribué comme mission cette fonction d'ombudsman. Ombudsman, c'est un terme anglais, qui signifie l'écoute et la défense des droits du peuple face à l'administration publique. Et ces droits-là, le peuple, dans une ville, a droit à des cimetières de sang. C'est parmi les droits inaliénables de la population. Alors nous, comme OBLC, nous nous acquittons de notre obligation d'écoute et de défense des droits du peuple face à l'administration publique. Et nous croyons et nous espérons que nous soyons écoutés parce que c'est la préoccupation qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une personne. Qu'on soit autorité de tel ou de tel ordre, à la fin de sa vie, on doit trépasser, on doit mourir. Et il ne faut pas qu'après 10 ans, qu'après 20 ans, que je meurs, par exemple, et que je manque, et que vous, qui resterez, vous manquez ou me laissez pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est une question qui doit nous préoccuper dès aujourd'hui. Parce qu'avec la pression démographique qu'on observe dans la ville de Goma, l'exode virale qui nous parvient de partout, il est inadmissible qu'une ville comme ça, ne puisse pas posséder des cimetières, n'est-ce pas, pour résolver ce problème-là de repos éternel de nos membres. Pour ce qui est de Junaire Grand Lac, est-ce que l'OBELSA a une idée de la façon dont l'argent perçu pour l'acquisition de l'espace pour enterrer est géré ? Bon, la mairie, dans l'organisation administrative actuelle, c'est une entité territoriale décentralisée. Elle est dotée d'un budget qu'elle gère. Tout ce qu'on peut faire, nous, comme OBELSA, c'est de nous rassurer si la mairie fait conformément à ce qui est prévu dans son budget. Alors, c'est le travail qu'on va faire. Merci pour cette question-là. C'est le travail où nous allons nous y pencher, parce que ça rentre dans nos attributions. Mais la préoccupation pour ce jour est que la population de la ville de Goma puisse avoir des cimetières pour enterrer les morts. Parce que la mort et la vie sont des cimetières. Elles marchent ensemble. Là où il y a la vie, à côté il y a la mort. C'est peut-être là où il y a la mort, où il n'y a pas la vie. Et pour nous les chrétiens, même s'il y a la mort, il y a aussi la vie après. Donc ce sont des réalités inséparables. Et nous, comme humains, on doit en parler. Et Raou FM, Honorable Kazungu en avait aussi déjà parlé. Quel mécanisme je compte mettre en place pour que l'aubercé soit écouté ? Bon, je remercie l'Honorable dont vous parlez, parce que la question l'avait aussi préoccupé. Moi, je compte sur la bonne foi des autorités municipales de la ville de Goma. Parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas fuir. Je suis un fils d'ici, l'étude primaire, l'école secondaire ici, l'université ici. J'ai des connaissances, j'ai des frères ici, j'ai des amis. Et presque tout le monde est touché par ce problème. Moi, je compte, à l'occasion de ce point de presse, parce que je sais que vous êtes journaliste, vous n'allez pas ne pas voir les maires. Je compte sur sa bonne foi. Parce que s'il ne peut pas le faire seul, je sais qu'il va le faire en synergie avec d'autres autorités. Mais tout d'abord, lui comme gestionnaire de la ville, la préoccupation doit venir de lui et la planification doit venir de lui pour que les autres autorités qui sont en charge puissent mettre la main à la partie. Donc moi, je compte, en bref, sur la bonne foi des autorités municipales de la ville de Goma. M. Norbert, est-ce que ce n'est pas pour des raisons électorales que vous évoquez cette question qui touche la population ? Et nous savons que vous êtes candidat, vous êtes ambitieux. Bon, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de consulter les listes électorales qui ont été déposées en 2015 à la CENI. Mon nom ne figure nulle part. Donc ce n'est pas pour autant dire que tout ce que j'ai fait doit être dicté au fait que je suis ambitieux. Moi, je peux avoir des ambitions comme Congolais parce qu'il ne m'est pas interdit. Mais toutes les actions que j'ai toujours faites, que j'ai toujours posées, ce n'est pas que je veux être député. Tous ceux qui se sont fait élire députés n'ont pas parlé de cimetière avant qu'ils ne soient élus. Alors, moi je pense que c'est bien, c'est bien de penser que, de me souhaiter être parmi les élus, les élus du peuple. Mais pour l'instant, j'exprime une préoccupation de la population. Je suis auditeur provincial de l'OBC Nord-Kivu et j'ai écouté la population de la ville de Goma, tout comme je peux écouter la population de la ville de Butembo, je peux écouter la population de la ville de Benu, la population de Kiwanza, la population de Ruchuru, la population de Kanyabayonga, et réagir comme autorité, conformément aux attributions qui me sont reconnues. Donc voilà, ce n'est pas pour des raisons électorales que j'évoque les élections, parce que les élections passeront, mais nous mourrons tous. Voilà. Et enfin, Kemal. Kemal estime qu'il est un fils de ce coin, parce que lui me connaît. Est-ce que vous croyez que, est-ce que je crois qu'il va y avoir un espace pour ériger un cimetière de sang, un cimetière qui répond aux normes ? Bon, je ne suis pas spécialiste topographe ou je ne sais quoi. tout ce que moi j'ai fait, c'est de vouloir exprimer un besoin, un sentiment de réaction. Il appartient maintenant à chaque autorité, chacun ou chacune, si vous voulez, à ce qui le concerne ou ce qui la concerne, de pouvoir voir ce qu'il peut faire. parce que je ne connais pas comment on établit le plan d'aménagement d'un territoire. Mais je sais, je suis informé que pour une ville, pour une agglomération, il doit y avoir, donc à chaque ville, à chaque agglomération, doit correspondre un cimetière. et le travail de chercher l'espace où doit être érigé un cimetière, c'est un travail qui doit être fait, si je ne m'abuse, par des services spécialisés. Alors, donc avec la synergie de toutes ces autorités-là, la population de la ville de Goma, même si on ne souhaite pas qu'on mère chaque jour, mais comme la mort est un événement insurmontable, imprévisible, un événement fatal, on ne sait pas quand on peut mourir, quand, comment et où, mais au moins, il faut être rassuré qu'à sa mort, on sera enterré avec honneur. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de la préoccupation de la population de Goma. Je crois que nous avons fini, parce que la soie érigée, il faudra que l'autorité municipale puisse se revoir à la baisse. Parce que, imaginez-vous, je vous donne un cas, nous avons le pouvoir d'achat de nos populations. Imaginez-vous que X tombe malade et qu'à la fin, il meurt. Et à l'hôpital, il doit payer 1 000 dollars. Bon, il y a des hôpitaux où on demande de payer la facture avant de prendre la puits mortels. Alors, la question qui se pose dans des familles, alors, il y a 1 000 dollars à payer, d'abord pour les soins médicaux, qu'on manque ou qu'on n'a pas. Et, en plus de cela, il faut avoir 500 dollars pour trouver là où on va enterrer son défunt. Alors, c'est à ce niveau que ça apparaît lourd pour la population. Alors, nous, nous avons formulé, nous ne savons pas les raisons pour lesquelles les services municipaux ont haussé les frais, mais nous, comme office de bonne gouvernance, nous recommandons que les frais d'acquisition de la tombe soient revus à la baisse. Et, parce que, comme je l'ai dit, les cimetières, c'est comme une route. Une route, c'est une voie publique qui appartient au domaine public de l'État et tout le monde doit y passer comme il veut. C'est inaliénable, imprescriptible et hors commerce. Bon, prenons, par exemple, les lacs. Si vous avez votre bateau, vous pouvez naviguer sur le lac comme vous voulez. Bon, s'il y a des conditions ou des petites conditions à remplir, vous pouvez. Mais, il y a des biens qui appartiennent à l'État. Et l'État doit organiser les services qui viennent de ces biens-là de manière à ce que ça ne soit pas une charge, ça ne consiste pas une charge à la population. Alors, c'est tant à ce niveau que je dis que l'État doit être l'État-providence et non l'État-gendarme. Alors, donc, pour Saoud, et à Ingil, nous avons recommandé que les frais soient revus à la baisse et nous croyons à la bonne foi des autorités municipales. Oui, merci beaucoup. Bien, bien. Parce qu'au lieu que la question reste pendante pendant des années, Otamier en parlait même en retard. Alors, le bel, c'est, nous avons beaucoup d'attributions. l'attributions de ces jours, c'est une parmi tant d'autres. Alors, c'est comme quand vous êtes devant les médecins. Les médecins ne peuvent pas résoudre, ne peuvent pas soigner une maladie qu'il n'a pas diagnostiquée. Alors, nous sommes là à l'office, on reçoit déjà, on reçoit des visiteurs qui nous expriment toujours ces problèmes-là. Et nous, quand on analyse, on trouve que c'est fondé, on vérifie, on trouve qu'effectivement la population est gênée, entre guillemets. Alors, c'est pourquoi nous nous mettons sur la question avec tous les séries et dire que non, écoutez, la question ici doit bénéficier de l'attention de l'État. Et l'État est un corps. Et ce corps-là est composé de plusieurs organes. Et chaque organe a son rôle. Vous n'allez pas dire à l'auditeur provincial de chercher un espace où il faut ériger un nouveau cimetière. Ça, ça ne me concerne pas. Mais au moins, comme écoute du peuple et défense de ses droits devant l'attention publique, je peux faire le travail que j'ai fait ici. Il appartient aussi un autre organe de l'État qui est chargé de rechercher ces espaces-là pour la de la population. C'est à cet organe-là, c'est à ces organes-là que l'UBRC s'adresse. Donc, l'UBRC s'aligne du côté de la population pour s'adresser, pour dire, eh bien, nous devons avoir là où enterrer les nôtres quand ils nous quittent avec facilité, pas avec difficulté. Voilà, monsieur Justin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada